Graveurs, dessinateurs, sculpteurs, ils sont tous passionnés par la culture et ils ont chacun dans leur domaine un potentiel artistique. A peine sortis de l'épreuve de dessin, les 55 candidats apprécient les créations des élèves de troisième année car le niveau requis est assez élevé. Je fais un peu de bois mais pas à ce niveau-là. La culture c'est pas trop mon domaine donc j'aime bien aussi intégrer l'école pour apprendre, savoir dessiner, qu'est-ce que ça veut dire comme motif et tout. Et pourquoi pas en faire mon métier après. Ici ils échangent même avec les créateurs qui viennent de terminer leur cursus au centre des métiers d'art. C'est un diplôme, on est jugé sur certains critères qu'on doit un peu suivre et respecter quand même, on ne fait pas ce qu'on veut et n'importe quoi. Pour certains, ils croient que la formation, pour être artiste, il faut être libre. Bien au contraire, être dans un centre de formation, être dans une école, il n'y a pas de liberté. Parce que nous devons leur apprendre un langage et ce langage nécessite un investissement, nécessite un engagement pour pouvoir le maîtriser et pouvoir justement atteindre la liberté d'expression. Le temps d'une détente avant de passer à l'épreuve pratique, celle de reproduire la croix marquisienne dans un morceau de plâtre en 45 minutes. Ça va nous permettre d'observer si ils maîtrisent la visualisation de cette forme à insérer dans une autre forme. Ça va nous servir pour discuter et avoir des notes, des points de repère. Certains s'appliquent, d'autres excellent en sculpture. En moins de 45 minutes, les premiers ont déjà terminé. Non sans difficulté, il reste encore l'épreuve de gravure et l'oral. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est un peu dur, j'ai dû me débrouiller un peu. Si tu es artiste, ça va. Mais il y a des autres sculpteurs, c'est un peu difficile. Les résultats seront publiés vendredi au Centre des métiers d'art ou via son site internet.